Salut, cimaps! Aujourd'hui, je vous parle du livre Le bal des folles, écrit par Victoria Masse. Oui, je l'ai lu pour les rendez-vous du premier roman, mais non, je ne m'excuserai pas aujourd'hui. Alors, l'histoire de ce livre, nous sommes en 1885 à Paris. On va suivre trois femmes, Geneviève, Louise et Eugénie. Geneviève, qui travaille à l'hôpital psychiatrique La Salle Pintrière. Louise, qui est une résidente de cet hôpital psychiatrique surnommé les folles ou les aliénés. Et Eugénie n'est pas dans cet hôpital-là. On va suivre le destin de ces trois femmes dans une époque, ma foi, très patriarcale, où les hommes étaient au pouvoir, où les femmes n'avaient aucun droit de parole, ne valaient absolument rien, et où la moindre opinion, le moindre désir de s'insurger contre leur sort à elles, ben, elles se faisaient tout simplement incarcérées dans l'hôpital des folles, à l'hôpital psychiatrique. Et c'était comme ça. Ça fait un peu le tour pour mon résumé. J'ai tellement aimé ce livre-là. Dès les premières pages, je me suis fait embarquer dans cet univers. Rapidement, j'ai senti la colère monter en moi, parce que les trois femmes vont vivre des choses différentes, vont avoir des expériences différentes, mais on va amener chacune à de la souffrance et à de la colère. Geneviève semble avoir un poste d'autorité à l'hôpital psychiatrique et se sent un peu à l'extérieur de tout ça, mais elle va rapidement plonger à l'intérieur de ce cercle vicieux qui est construit pour que les femmes se taisent. Tu sais, dans cet hôpital psychiatrique-là, il n'y a aucun homme. Juste ça, c'est complètement aberrant. Puis les femmes ne pouvaient pas prendre position pour les femmes, parce que ça faisait juste en sorte qu'elles se faisaient incarcérées. Ça devient tellement frustrant. On est pris dans ce cercle vicieux-là. On comprend tellement la colère qui est sous-jacente. C'est terrible. Les hommes, ils regardent les femmes de manière concupitiante. Ils ont le droit de se comporter comme des porcs. Ils ont le droit de les violer. Ils ont le droit de les battre. C'est tellement insultant. Tout ce qui se passe autour de ça, la manière que les médecins essaient de les guérir. Il y a juste des hommes qui sont au pouvoir, qui essaient de s'occuper de femmes. Ils ne les comprennent pas du tout. Ils n'ont pas les capacités pour les comprendre. Ils n'ont pas l'empathie. Ils n'ont pas le désir de les comprendre non plus. C'est tellement frustrant. C'est tellement, tellement, tellement... J'avais juste un goût de m'insurgée à de multiples reprises. Si on sort du sujet, parce que mon Dieu, ça, ça m'a touchée, l'injustice. Moi, ça me dévore le corps. Si on parle de l'écriture, c'est vraiment une super belle écriture. Il y avait des moments, là, des phrases, des pelles. C'était si bien dit et si vrai. À plusieurs reprises, là, j'ai trouvé ça si beau, si bien écrit. L'écriture était une grande partie du succès de ce livre-là pour moi, parce qu'elle m'a juste fait entrer dans l'histoire d'autres en plus. Je trouve aussi que ça nous donne une belle vision des femmes, une vision dans leur fragilité, mais aussi une vision dans leur force. J'ai trouvé que ça ressemblait un peu dans le désir de communiquer à la série télévisée Unité 9, qui était un milieu carcéral pour femmes. Donc, on n'est pas très loin ici. On a juste l'aspect psychiatrique, mais il y avait vraiment comme une similitude dans le message porté. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu parfois accès au background des femmes, puis souvent, nous, avec notre vision de 2020, on comprend pourquoi il y a peut-être eu des crises, pourquoi elles se sont insurgées, pourquoi elles ont peut-être des comportements déviants ou des comportements qui peuvent sembler fous. Donc, retournez quelques années plus tôt, retournez à l'événement qui a fait en sorte qu'elles se sont faits incarcérées et vous comprendrez tout. Il n'y aura pas besoin de plus de médecine que ça. Donc, c'est vraiment touchant, c'est poignant, ça m'a fait monter la colère à l'intérieur de moi. J'ai vraiment aimé de A à Z. Il y a vraiment plein de choses auxquelles ça nous fait réfléchir. Pour un premier roman, c'est vraiment incroyable et je pense que ça va rester dans ma tête super longtemps. Donc, vraiment, une superbe expérience et c'était le top pour les nominer dans les rendez-vous du premier roman, section Hors-Québec. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos le mercredi et le samedi. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous écrire à ma chaîne. Et sur ça, je vous souhaite de bonnes lectures. Sous-titrage Société Radio-Canada